Sous-titrage Société Radio-Canada De réfléchir et de savoir différencier ce qui est juste de ce qu'il l'est moins. Maintenant, imaginez que la façon de penser d'un homme soit combinée avec la férocité d'un animal sauvage, et vous obtiendrez, par principe, une légende. Vous savez, avec un air très naturel, le surnaturel nous entoure. Des espèces différentes, considérées comme dangereuses par ceux et celles qui les traquent. Vous n'avez peut-être pas la connaissance de ces espèces, mais elles existent, et je suis l'un d'eux. Rassurez-vous, je n'ai pas toujours été comme ça. J'ai été mordu par un homme qui possédait des crocs, et c'est là que ma vie a complètement basculé. Je suis devenu ce que j'appelais avant un loup-garou. D'habitude, nous, les loups-garous, vivons en meute, de la même façon que les loups. Ça nous rend plus puissants, et plus confiants. Les meutes sont, la plupart du temps, composées de bêtas, avec un alpha à leur tête. Je m'appelle Thomas, et ça fait maintenant quelques années que je vis à Beacon Hills. La ville qui attire les créatures surnaturelles, comme un aimant. Vous avez dû entendre beaucoup de récits sur cette ville. Des récits qui, au premier abord, pourraient faire penser à des légendes urbaines. Des récits racontés par les parents pour effrayer leurs enfants lorsqu'ils ne sont pas sages. Eh bien, cette ville, bien qu'elle soit petite, regorge de secrets. Une faction s'est battue pour que Beacon Hills reste debout, ainsi que pour la survie des habitants. Cette faction était une meute, et à sa tête, Scott McCall, un véritable alpha. J'ai eu vent des nombreux exploits de cette meute, pas comme les autres. Ce n'était pas seulement une meute ordinaire, non. Elle avait le pouvoir de réunir des loups-garous, ainsi que d'autres espèces telles qu'une coyote-garou, une kitsune, une banshee, et même de simples êtres humains sans pouvoir quelconque. Il s'agissait d'abord d'un groupe d'ennemis, d'une véritable famille. Aujourd'hui, il n'y a plus personne pour protéger Beacon Hills des futurs fléaux. Même le shérif Stylinski ne le peut plus. Il a dû prendre sa retraite. Et le petit nombre d'entre nous, pouvant encore se battre, n'osent plus se montrer à cause de la terreur que fait régner Monroe, la leader des chasseurs qui traque nos espèces considérées comme différentes. Depuis peu, j'ai mon instinct qui me laisse croire qu'il va se passer quelque chose. Quelque chose de bien pire qu'un Nogitsune. De bien pire que la bête du Gévaudan, ou de la chasse au rage. Cette chose se rapproche de la ville. Je le sens. Elle est attirée par le Néméton. Et sans aucun protecteur, nous tomberons. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés, à regarder nos êtres chers disparaître les uns après les autres. Nous devons nous battre comme l'a fait Scott avant nous. Et peu importe si nous nous faisons de nouveaux ennemis. Peu importe si on vous traite comme des monstres et qu'on vous appelle comme tels. Car vous n'êtes pas des monstres. Vous êtes des loups-garous. Comme vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...